7ème compagnie d'infanterie de Midgar ! Écoutez bien ! C'est à toi ! Compagnie ! Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tout Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons conscients et fiers ! Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui ? C'est à toi. Faut conclure. Aujourd'hui, nous allons reporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif ! Oui, chef ! Ensemble, nous ne pouvons pas perdre ! Oui, chef ! Nous sommes les meilleurs ! Oui, chef ! Capitaine, il est temps d'y aller. Rendons-nous à une mort. Ouais. À quand remonte le dernier tir ? À il y a cinq ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est... c'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'un défunt cérémoniel, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup de monde ! Ouais ! Par ici ! Bonjour. Je vous parle en direct de June en Or. Regardez un peu ça. Quelle foule immense ! Quel enthousiasme ! Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant ! Ils ont une telle maîtrise de leurs engins ! Hyéa. Les Penses Rufus Générique Ha! Regardez, le président refuse, vient juste d'arriver Écoutez cette clameur venant de la foule, c'est assourdissant Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Tout est prêt, monsieur le président ? Bien, voici le début d'une nouvelle ère Tirez ! Alors ça c'est une surprise Un tir vient d'être effectué avec le grand canon Hamako Le célèbre symbole de Junon La parade va actuellement son plein à Junon Nord Et la dernière unité va bientôt défiler L'élite des groupes de Midgar, la 7ème compagnie d'infanterie, vient juste d'arriver Leur capitaine semble extrêmement déterminée Ces troupes et lui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgar Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance il nous réserve Mesdames et messieurs, la 7ème compagnie d'infanterie de Midgar À gauche, gauche Formation, remue Dernier mouvement, commencez Le capitaine a besoin de mieux encadrer ses troupes Le capitaine a besoin de mieux encadrer ses troupes Leur lève beaucoup de petits diamants On peut dire qu'il se sentit plutôt bien Quel triste spectacle Personne ne suit la même cadence Nous venons de voir la première performance de la 7ème compagnie d'infanterie de Midgar Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes, chers téléspectateurs Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il semblerait que les ordres du capitaine n'aient pas été très bien compris Les membres de la compagnie manquaient de coordination Espérons qu'ils feront beaucoup mieux pour la tournée À gauche, gauche Formation, pas à but ! Tout manque très clairement de coordination Fondation, commencez ! Je suis sûre qu'ils n'ont pas encore montré tout leur potentiel Ils montrent tant d'assurance en chacun de leurs gestes C'est comme s'ils ne venaient qu'un salon C'est comme s'ils ne venaient qu'un salon C'est comme s'ils ne venaient qu'un salon Compagnie, match ! Modifiez la formation Quelle synchronisation parfaite ! Dernier mouvement ! Commencez ! Ils peuvent sans doute faire encore mieux Ils font ça avec tant de brio ! Ils font ça avec tant de brio ! Ils font ça avec tant de brio ! À présent, nous procédons au décompte des votes De nos gestes à des spectateurs Voyons ! Quel en est le résultat ? On a certes pu relever quelques moments d'hésitation Mais leur capitaine a su leur transmettre son enthousiasme Avec un bel emprunt, on peut s'attendre à un vrai feu d'artifice pour la fin À gauche ! Gauche ! Premier mouvement ! Commencez ! C'est un spectacle tout à fait honnête ! Voilà qui s'annonce prometteur ! Les ordres du capitaine sont limpides ! Deuxième mouvement ! Commencez ! Quelle fluidité dans leur monde ! Ils ne font pas la moindre erreur ! Je crois bien que nous assistons à une performance historique ! C'est un spectacle exceptionnel ! Qu'est-ce qu'il faut ça avec tant de brioche ? Nous y voilà ! Cette dernière performance marque la fin de la parade. Excusez-nous. Et maintenant, nous finissons de comptabiliser tous vos votes, chers téléspectateurs. Très bien ! Voyons le résultat. Écoutez un peu ça ! C'est dans un tonnerre de cris et d'abonnissement que la foule félicite la 7e compagnie d'infanterie de Midgard ! Nul doute que leur prestation restera comme l'une des meilleures dans l'histoire de la Shinra. La question qui se pose désormais, c'est qui va renforcer le prix présidentiel ? Restez avec nous pour suivre la remise des prix en direct. Oui, aucune inquiétude. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Je vais m'entretenir avec eux. De ton côté, celui-là, Manteau Noir. Très bien, monsieur. Fini de se reposer. Il faut reprendre la traque des Manteaux Noirs. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mes félicitations à tous. Nous le devons à votre profondé-vouement et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien, maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... La brigade motorisée de sécurité ! Ouais ! C'est parti ! Chez-moi ! Malediction ! On vise le prix présidentiel. Avancez, commandant. OK. Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qui était la Chimera de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je veux exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée et qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Chimera continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui, marque le combat. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la Terre Promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir vers vous. Vous avez ma parole. Oui, désormais, œuvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est... La septième compagnie d'infanterie de Midgard. La septième compagnie d'infanterie de Midgard. Et maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, devant, approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le voyez, les membres de la septième compagnie d'infanterie que le Président a désigné se dirigent en haut de la strade. Chalé ! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. Septième compagnie d'infanterie de Midgar, vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Le post-compte refusera la félicite des trois gardes de la septième compagnie d'infanterie. Il ne veut aucun doute que ces derniers doivent être très élu à l'issue. Je désire parler en privé avec ces trois personnes. Coupe la transmission. Bien. Hé ! Et plus vite que ça ! Et ils ont consenti avec leurs camarades en prévision de ce bonjour. C'est quoi ce bordel ? Pardon ! Laissez-moi passer ! Attends ! Regarde ! C'est la gamine. Elle va tout faire foirer. Qu'attendez-vous pour enlever vos casques ? Et profiter de ce moment de gloire ? Cloud Strife. Ta performance était impressionnante. On voit bien que tu as l'habitude. Seul petit rat. Recule. Mais enfin, monsieur ! Cloud Strife. Je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi ? Actuellement, je dois oeuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgar. Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair ? Je veux parler du laigue encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra. Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé. Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre ? C'est ce que tu veux dire ? Oui. Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgar. La Shinra n'a plus besoin de moi ? La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi ? Que vous éliminiez, Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi ? On accepte. Vous savez comment le retrouver ? Nous allons suivre les manteaux noirs. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens, qui sont-ils ? Des ombres de Sephiroth, auxquelles elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Ojo. Ouais. Je devrais pouvoir monter par là. C'est que je pense aussi que j'ai découvert. Merde ! Mais où est-ce qu'elle est passée, cette gamine shinobi ? Garde ton calme, elle n'est pas loin. Regarde, elle est là-haut. Bordel, c'est vraiment pas le bon moment. Ta vengeance est la mienne. Allez, on se concentre. Nous sommes d'accord, marché conclu. Tu nous fais la promesse ? Tu le diras à tout le monde ? Au professeur Ojo ? Et au Torque aussi ? Oui, cela va de soi. J'y suis presque. Parfait. Fais pas ça ! Attention ! Hé, vous là-bas ! Dois-je comprendre que c'est votre réponse ? Non, attends. Vous le regretterez, bande de vorgains. Monsieur, il faut partir. Retrouvez-moi l'agresseur ! Laissez pas plus, il se terrorise. Cette attaque, c'était Yuffie ? Sans doute. Qu'est-ce qu'on fait ? On fera mieux de s'en aller. Claude. Le refus, il est mort ou quoi ? Il s'est tiré. Merde. On fait quoi maintenant ? J'ai aperçu un entonnoir. Il se dirigeait vers le port. Allons-y, nous aussi. C'est très surveillé là-bas, d'après ce que j'ai vu. Ça devrait aller avec ses uniformes. Vous avez qu'à y aller en premier. Moi, je vais rester et conduire la septième d'infanterie à l'écart du port. Tout seul ? Ça va aller ? Ouais. En solo, ce sera plus facile. Capitaine ! On se retrouve au port. Capitaine, à vos ordres. Ceci est ultra confidentiel. D'après nos renseignements, l'agresseur serait à Junon Sud. Je vais me charger de transmettre cette information. Vous allez prendre les devants et commencer les recherches sur place. Si vous me permettez, Capitaine. D'après nos derniers renseignements, l'agresseur se serait fixé. Et il est fort possible que lui et ses complices se cachent parmi nous. Y aller seul serait trop risqué. Nous allons donc vous accompagner. En tant que septième d'infanterie de Midgard, nous sommes inséparables. Ah ! Si jamais quelqu'un nous attaque, même s'il porte cet uniforme, nous n'aurons d'autre choix que d'ouvrir le feu. Oui, tu as raison. Je crois que pour l'instant, on ne peut se fier qu'à nous. Une fois que le garde de l'ascenseur du port sera informé, nous irons à Junon Sud et participerons à la traque de l'agresseur. Suivez-moi ! Oui, je ne vais pas. Je ne vais pas le faire. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On a appris qu'ils s'étaient enfuis vers Junon-Sud Je dois aller prévenir les autres D'accord, merci Tenez, prenez ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Un peu plus loin, il m'aide au bordel. Tu me l'as suivi ? Bien sûr, pour te pourchasser. C'est comme tu voudras. Je te souhaite bon voyage, mon cher ami. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, vous devez aller à Junon Sud. Vous voulez bien nous expliquer, s'il vous plaît ? Au sujet du type en moto ? Comment dire ? C'est juste un rival. Oui, nous l'avions deviné. Ce que nous voudrions savoir, c'est pourquoi vous cherchez à vous débarrasser de nous. Devons-nous comprendre que nous ne sommes rien de plus qu'un fardeau pour vous ? À moins, naturellement, que ce ne soit vous l'agresseur, en réalité. J'aime pas ce genre d'accusation. Attention à ce que vous dites. Inutile de vous fâcher. Ce n'était qu'une plaisanterie. Nous savons que l'agresseur est une jeune femme. Ça ne peut donc pas être vous. Mais bon, le message est clair. Ce que vous voulez, en fin de compte, c'est que nous vous laissions seuls quelques instants. Nous avons manqué de tact. Veuillez nous en excuser. Veuillez nous en excuser. Bon. Ok pour cette fois. Grâce à vous, nous nous sommes sentis bien plus unis qu'auparavant. Jamais nous n'oublierons l'euphorie de la parade. Toutefois, quand on y réfléchit, nous venons juste de faire votre connaissance. Ce sentiment de ne former qu'un seul homme, peut-être qu'en fin de compte, ce n'était que notre imagination. Bien sûr que non, voyons. Moi aussi, je ressentis la même joie. Mais bon, je crois que vous m'avez bien compris. Je voudrais qu'on me laisse seul maintenant. Capitaine, nous reverrons-nous un jour ? Oui, bien sûr. C'est une forêt pour moi. C'est très mal... J'ai hâte de pouvoir être calme sur le pont du navire. Je suis soulagée que le Président soit sûr. Bon alors, ils vont nous laisser... Le plus sûr, c'est de laisser la Chine race s'occuper de tout. Est-ce qu'ils ont déjà attrapé les coupables de l'attaque ? Cloud ! Ça a été ? Ouais. Bah, c'est pas tout. Mais il est temps de partir au croisière avec nos chers manteaux noirs. Bien. Suivant ! Ils contrôlent tous les passagers. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte par l'arrière. Qu'est-ce que vous fabriquez là ? On est là pour... À la parade, on a gagné le prix présidentiel. En récompense, on a le droit d'aller à Costa del Sol. On doit prendre ce bateau. C'est ce qu'a dit le Président Rufus. On ne m'a rien dit de tout ça, moi. Oui, mais vous savez bien comment il est le patron. Ceux-là derrière, ils viennent aussi ? Oh, ils sont là depuis quand ? Capitaine, on a une querelle entre des passagers. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ? Il y a beaucoup de gens capricieux aujourd'hui. Installez-vous en deuxième classe. La plupart des passagers sont des gens distingués. Alors, surveillez vos manières. Et toi, retourne à ton poste au lieu de bailler au corneille. À vos âmes ! Des bonnes chiens, il doit rester dans la cale. C'est d'accord. Allons, allons ! Parez au départ ! Levez la passerelle ! Attendez-moi ! Moi aussi, je veux monter ! Attendez ! Partez pas sans moi ! Non mais oh, c'est une plaisanterie ou quoi ? J'ai dit que je voulais monter ! Oh non ! Mais quelle coisse !